Salut les filles, donc aujourd'hui je vous fais un petit tuto, comme vous pouvez le voir j'ai un oeil maquillé et pas l'autre bien évidemment Donc c'est un tuto qu'on m'a beaucoup demandé, c'est le maquillage en fait que je porte dans ma vidéo haul Donc vu qu'il a pas mal été demandé, je me suis dit que j'allais vous le faire Donc ça va être avec du maquillage très simple, ça va être du Sephora, du Kiko Donc ça coûte pas cher du tout, vous pouvez le reproduire sans aucun problème, il n'y a pas plus simple, enfin à mon goût Donc on va commencer tout de suite, alors par contre j'ai déjà fait mon teint, donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés Je suis désolée, j'ai pas une belle peau on va dire en ce moment, mais je sais pas ce qu'il se passe, c'est une cata, bon bref Donc pour mon teint j'utilise le Super Stay Better Skin, que je vous avais déjà présenté C'est la teinte, parce qu'on me l'a souvent demandé, la 21 si je me trompe pas, le Nude Beige Doré, voilà la teinte 21 Et ensuite, moi j'utilise le Kabuki de chez ELF, que j'aime énormément, franchement je prends que celui-ci pour mon teint Et je prends de chez Sephora le fond de teint matifiant, celui-ci, celui-là je l'avais eu au solde, donc j'en avais profité, j'en avais pris deux D'habitude je prends, c'est à peu près la même chose on va dire, et je prends le Claire Light Levin, et d'habitude moi je prends le Claire Light 15 Donc c'est juste un tout petit peu plus soutenu, mais vu que c'était au solde, j'avais eu à 5€ je crois, j'en avais pris deux Donc voilà pour mon teint, il n'y a pas plus simple, et après j'ai mis mon blush, mon blush c'est le Vivo, je vous l'avais déjà présenté Celui-ci, voilà, et là c'est le Rosy Donc ensuite, on va commencer tout de suite Je suis désolée, je ne suis pas très organisée ce matin Alors, moi pour commencer, donc je prends cette petite chose de chez Too Faced Donc c'est la base à fard à paupières en fait Enfin à paupières plutôt, fard à paupières n'importe quoi Alors, donc j'en prends vraiment une petite couche Et je viens de l'appliquer à l'intérieur Alors attendez, je vais prendre mon miroir, ça va être plus facile Parce que vu que je me maquille en même temps, je ne vois pas toujours très bien Alors, ensuite, donc après avoir utilisé cette petite chose Je prends tout simplement un crayon Donc c'est les longues Lasting Stip Enfin en gros c'est ces jambos, moi j'appelle ça des jambos tout simplement de chez Kiko Donc moi je les avais eu en promo et j'ai pris le 01 Donc c'est un blanc Vous voyez, ça se présente comme ceci Pour les femmes de Kiko, les filles qui se cachettent à Kiko Je pense que vous connaissez pas mal Donc ce que je vais faire C'est que je vais venir l'appliquer juste ici Voilà De l'intérieur jusqu'au milieu Voilà, pas plus Ensuite, je vais encore prendre un autre crayon de chez Kiko Donc c'est celui-ci C'est les Smoky Look Et celui-ci c'est le 08 Donc avec l'embout en mousse Que je ne me sers jamais Et cette couleur-là Donc là je viens l'appliquer juste ici Que je remonte un petit peu Voilà Voilà, donc juste comme ceci Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur Donc ça c'est un de chez Emma que j'utilise Et là en fait, je viens l'estomper juste ici Pour ramener à l'intérieur le bleu Donc vous voyez comme ça, ça permet de remonter un petit peu D'estomper Mais la couleur reste quand même très très belle Voilà Après je vais casser en fait Un tout petit peu en dégradant ici Le blanc et le bleu Voilà Pour éviter que ça reste Que ça fasse une coupure Que ça soit quand même beaucoup plus joli Vous voyez tout de suite C'est très simple à faire Et avec deux crayons Moi je ne vais pas utiliser autre chose en fait Je ne vais pas mettre une autre couleur Après ensuite, ce que je vais faire C'est que je vais prendre un crayon de chez Sephora Donc celui-ci c'est le crayon waterproof C'est un crayon waterproof Qui est bleu aussi On ne va pas très bien voir Et là je vais le mettre dans la muqueuse Celui-ci je vais le mettre juste Ici Voilà C'est un genre de turquoise Enfin ça reste dans l'esprit Comme vous pouvez le voir vraiment De mon crayon qui est juste au-dessus Voilà Je ne le mets qu'à l'intérieur de la muqueuse Et ensuite je vais prendre un crayon de chez Yves Rocher Donc c'est le stylo regard waterproof C'est quelle teinte ? Le vert Voilà Celui-là Donc il n'est pas mal du tout J'aime beaucoup On me l'a offert Et je ne connaissais pas du tout Leur crayon comme ça Chez Yves Rocher Mais c'est pas mal du tout Et là celui-ci en fait Je vais venir le mettre juste en dessous Pour avoir le dégradé que j'ai là Donc là l'avantage c'est qu'on est sur Quelque chose d'assez gras Donc on peut le travailler vraiment comme on veut Vous voyez tout de suite Voilà Ça habille Ça se mélange très très bien Parce que c'est un vert Mais un vert assez Vous voyez C'est un vert un peu bleuté Donc du coup on peut vraiment Moi je le marie avec Dès que je me maquille en bleu J'utilise plus que ça Et franchement ça fait vraiment très très beau Donc voilà vraiment pour le maquillage de base Ensuite ce que je vais venir utiliser Ça va être une petite poudre de chez Sephora Celle-ci Donc ça fait un moment que je les ai C'est les Nacra Mais je crois qu'elles ne se font plus à Sephora Donc je vais l'ouvrir Donc en fait j'en ai pile pour ce qu'il faut Et donc là je vais utiliser Donc moi je n'achète pas beaucoup de pinceaux Sincèrement je vous le dis Moi j'utilise les pinceaux que j'ai dans mes palettes Et donc là c'est la Naked 2 Donc voyons je vais prendre l'embout Comme ça Voilà Et je viens prendre ma matière Et là je vais l'appliquer juste ici Après vous n'êtes pas obligé C'est vous qui voyez Mais moi j'ai toujours l'habitude De mettre quelque chose au dessus Pour vraiment donner un peu plus de lumière Donc vous pouvez mettre cette couleur là D'habitude je mets aussi une couleur Un peu dorée Mais qui se voit très légèrement Enfin c'est un côté assez sympa Au niveau de la lumière Et je trouve que c'est très beau Donc après avoir utilisé cette petite chose Que j'ai mis ici Je vais prendre mon liner Donc là vous pouvez prendre n'importe quel liner Moi c'est mon liner défini De chez Maybelline Que j'avais eu à Stocomania Donc avec la brosse comme ceci Et donc là je vais venir appliquer mon liner Voilà Vous voyez tout de suite Ça fait un petit peu plus soutenu Au niveau du regard Enfin moi j'aime énormément Et pour finir Donc vous voyez le maquillage Est vraiment très simple à réaliser Il faut très peu de pinceaux De crayons Après vous pouvez faire exactement la même chose Avec plein d'autres couleurs C'est l'avantage Pour finir je vais utiliser mon crayon À sourcils De chez Chanel Donc c'est le 40 Le brun cendré Et je vais venir faire mon sourcil Ok assez pratique Moi je l'aime énormément J'ai eu beaucoup de mal à trouver Un crayon à sourcils Mais celui-ci est vraiment sublime Donc voilà Pour ce make-up Ensuite je vais bien évidemment Appliquer le mascara Donc moi j'utilise De chez Yves Rocher Je vous l'ai déjà présenté C'est le mascara Longueur 360 degrés Je vous ai fait Un top 3 De mes mascaras favoris Il faut que je vous la poste Puisque j'ai pas eu le temps J'ai fait plein de vidéos Et du coup Celle-là En fait partie Et j'ai peu le temps de vous la mettre Donc moi Pour appliquer Encore une fois Mon mascara Je vais prendre Un petit miroir Comme ceci Grossissant Puisque je vois vraiment Ce que je fais Et ça me permet De vraiment bien travailler Mes cils Et celui-ci Il est vraiment très très bien Il allonge Il donne du volume Et c'est vraiment super Moi je sais que Je l'adore Énormément Vous voyez tout de suite Ça fait vraiment Des longs cils L'avantage Quand vous travaillez Avec des couleurs Assez claires Comme celle-ci Le blanc et bleu C'est quand vous avez Des longs cils Ou vous voulez faire Vraiment très long Et bien Ça ressort tout de suite On les voit beaucoup plus Que quand vous faites Des maquillages Beaucoup plus soutenus Avec du marron Du noir Ou autre On ne voit pas Enfin on voit très peu La longueur de vos cils Alors moi Un petit astuce Je vous l'ai déjà donné Dans plein Plein de tutos Vous fermez votre oeil Vous prenez votre Votre Comment Votre miroir Et vous travaillez Juste le bout Comme ça vous voyez Que ça rebique Bien Et c'est Que ça les allonge Surtout L'avantage Avec ce mascara Là aussi Vous pouvez le travailler Autant que vous voulez Parce que la matière Ne sèche pas tout de suite Et ça c'est vraiment Très pratique Hop Voilà C'est parfait Donc voilà les filles Pour ce petit Make up Alors je vais essayer Quelque chose Je vous garantis pas Parce que avec mon zoom C'est de la merde Dans ce moment Ouais il a pas envie De zoomer C'est pas grave Donc voilà un peu Ce que ça donne On a tout de suite Un peu un effet Papillon je trouve C'est vraiment Très très beau Et voilà Donc vous voyez Les filles Le maquillage C'est très très simple C'est très simple à réaliser Qui sera en barre d'infos Vous pouvez me retrouver Vous pouvez me retrouver Vraiment sur ces trois Comment Ces trois Réseaux sociaux En plus Il n'y a vraiment aucun souci N'hésitez pas à me poser des questions Les filles J'y répondrai Vous le savez On m'a demandé une routine capillaire Donc il n'y a aucun souci Je vais la faire Sauf que j'attends également Des produits Et du coup J'attends de les recevoir Pour bien les tester Parce que j'en ai déjà reçu Un qui me plaît énormément Donc qui rentre dans ma routine capillaire J'en attends trois autres Ouais c'est ça Et je vais les tester Avant de vous les présenter Puisque je veux vraiment Vous faire une routine capillaire Assez sympa Et pas vous montrer des produits Voilà Que je n'aime pas forcément Et qui ne conviennent pas forcément A mes cheveux Donc voilà les filles Je vous remonte une dernière fois Les produits que j'ai utilisés Donc le Kiko 01 Ensuite un autre de chez Kiko Le 08 Avec le bout estompeur Donc pour moi ça c'est un jumbo En fait tout simplement Ça aussi mais avec le bout estompeur Je ne sais pas du tout De quelle collection S'il y avait une collection ou pas S'ils les font toujours J'en sais absolument rien Donc voilà ce que je prends Pour ma paupière Ensuite Le crayon de chez Sephora Donc c'est le numéro 24 Le crayon de chez Yves Rocher Le 03 vert Ensuite Pour les sourcils Moi j'ai pris Donc le Chanel En teinte 40 Mon eyeliner De chez Maybelline Vous pouvez prendre N'importe quel eyeliner Et mon mascara De chez Yves Rocher Et ensuite Vous avez Le la base à paupières De chez Too Faced Et les petites nacres De chez Sephora Et pour les pinceaux Je vous les remontre Une dernière fois également Donc Un bout Enfin le pinceau De chez La Naked Et chez Emma J'avais donc pris En biseauté Et Le Bou estompeur Voilà je ne savais plus Comment ça s'appelait Ça a pu De chez Emma Donc ça qui coûte 3 euros Je crois L'ensemble Donc c'est vraiment très pratique Et voilà les filles Pour ce petit tuto Donc j'espère que Ça vous aura Plus Que Si vous avez surtout Des demandes Au niveau encore De ce tuto N'hésitez pas Moi je vous mets tout En barre d'infos Et je vous fais de gros bisous Bye bye les filles